Donc aujourd'hui c'est Tanakh plus Mishnah donc tu m'arrêtes si tu as des questions. On commence par Tanakh, on a commencé donc on est toujours dans le premier livre, dans le livre de Bereshit, on est au Perek Bet, deuxième chapitre. On venait d'assister à la création de la femme, le dernier cours on a cité la création de la femme, donc là on est juste après la création de la femme. L'homme dit cette fois-ci c'est un os de mes os, une chair de ma chair, c'est pour cela qu'elle se rappelait Isha, parce que de Isha elle a été prise. Donc Isha c'est une femme, Isha c'est un homme, mais je l'ai dit comme ça pour qu'on prenne le pasouk. La chair de ma chair c'est pour dire qu'ils viennent de la même racine ? C'est pour dire que de base c'était un même corps, on avait vu le dernier cours c'était un même corps et qu'au final il a pris un côté de ce corps-là et il en a fait un corps à part entière. Ok. Et donc voilà, elle sera appelée Isha, une femme, parce qu'elle vient de Isha, l'homme. Il faudra qu'on l'appelle Isha. Donc Rashi va nous dire, ça veut dire quoi cette fois-ci qu'il dit l'homme ? Ça vient d'apprendre que l'homme est allé avec chaque animal et chaque bête et il n'a pas été, entre guillemets, on va dire comblé, satisfait jusqu'à ce qu'il est venu avec Rava. C'est-à-dire qu'Adam Arishon, il a essayé de s'accoupler avec chaque animal qui existe dans le monde pour voir si c'était son partenaire et il n'a jamais été comblé, entre guillemets, jusqu'à ce que Rava est venu, il s'accouplait avec elle et là il a été comblé. Ok. Moi j'ai une question à te poser par rapport à ça. Dis-moi. Est-ce qu'on peut comparer ça au don de la Torah de Hachem aux Juifs ? C'est-à-dire qu'Hachem au départ a proposé la Torah à tous les peuples et au final à la fin il n'est venu que vers le peuple juif. C'est-à-dire qu'au final on peut comparer ça que l'homme au départ il était allé chez les animaux, à la fin il a fait tous les animaux, il n'était pas comblé et à la fin il a été chez la femme, il a été comblé. C'est que la femme c'était la complémentarité de l'homme et Hachem c'était la complémentarité du peuple juif. Non, je ne pense pas que c'est vraiment pareil parce que là on est vraiment sûr que Adam Hachem il cherchait en fait un partenaire, il a vu que tous les animaux étaient par couple et il cherchait quel était son couple à lui. Ok. Je ne pense pas que ce soit très lié les deux. D'accord. Voilà. Ce n'est pas comme Dieu qui cherche un partenaire si tu veux ça parce que Dieu n'a pas besoin de partenaire, c'est le seul qui est unique. Oui mais dans sa création il n'est pas, où il se fait présence en être, tu vois, où il faut qu'il ait des marasimes, lui il n'est pas, il est spirituel. C'est aussi une des raisons pour lesquelles Dieu a créé la femme, c'est qu'il ne voulait pas que les créatures disent il y a un être qui est seul en haut et un être qui est seul en bas. Donc c'est deux égaux. Donc non, il y a un seul être qui est tout seul, c'est Dieu. C'est une des raisons pour lesquelles Dieu a créé la femme aussi. Ok. C'est-à-dire que de là on apprend que la femme Isha, elle est appelée, parce qu'elle vient de Isha, on apprend que le monde a été créé par le Lachana Kodesh, par la langue sainte, donc la langue de la Torah. Alors, à l'heure de la 14e du monde, c'était la langue de la Torah. Et en Suisse, la tour de Babel, il y a eu plusieurs langages qui se font créer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le monde a été créé avec le Lachana Kodesh. Parce que c'est le seul langage où tu verras que homme et femme, ça vient de la même racine. Ok, donc tout vient de la même racine, donc ça veut dire. Quoi ? Ça veut dire que tout vient de la même racine. C'est ça. Tout vient de cette langue-là du Kodesh. Est-ce que ça va ? Ça va pour l'instant. Alors, on continue. Al-ken ya-adov-ish et-habil ved-imo ved-avak-ve-ishto ver-you le-vasar-e-chad. C'est pour cela que l'homme abandonnera son père et sa mère, et il se collera à sa femme, et ils seront une seule chair. Al-ken ya-adov-ish, ça veut dire quoi ? Que l'homme abandonnera. C'est l'Esprit-Saint, donc le roi Hakodesh qui dit ça pour interdire aux enfants de Noir, donc à tous les goïms, les incestes. C'est-à-dire que, en fait, là c'est Dieu qui parle, c'est une des mitzvot, une des sept mitzvot qui sont données aux goïms, c'est ne pas faire d'inceste. C'est à ce moment-là qu'il a dit que l'homme doit abandonner sa famille, son père et sa mère, et ne pas s'accoupler avec eux, et aller chercher une autre femme, aller faire leur et s'accoupler avec cette femme-là. C'est de là que viennent les sept mitzvot, la première loi, en tout cas. La première des sept mitzvot. Ne pas faire d'inceste. Ça veut dire que l'enfant, quoi, que l'embryon est créé des deux, et là-bas, ça devient une seule chair, en fait. À quel moment l'homme et la femme deviennent une seule chair ? À travers leur enfant, qui est un mélange des deux. D'accord. Est-ce que ça va ? Et ils étaient tous les deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient pas honte. Ils n'en étaient pas gênés, on va dire. Ah, c'est là où il y a, c'est juste après où il y a la première, la fameuse phrase de Hayekah. Ah, où Dieu, il dit à Adam, c'est après la faute du serpent. Là, maintenant, on va assister à la faute du serpent. D'accord. Donc, Rachid, comment ça veut dire quoi ? Véloïd Boshashou, qu'ils n'en avaient pas honte, qu'ils n'étaient pas gênés. Chello, ayu, yoderin, derech, tznihut, qu'il a appris une mentob lera. Parce qu'ils ne connaissaient pas la tznihut, parce qu'ils ne savaient pas faire la différence entre le bien et le mal, vu qu'avant, pour eux, ils n'étaient fait que de bien. Donc, pour eux, ils ne savaient pas faire la différence entre le bien et le mal. Le mal, c'était une notion qui était totalement extérieure à l'homme. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ne connaissaient pas la tznihut, parce que pour eux, ils voyaient le mal nulle part. Donc, pour qu'un homme va voir une femme nue, pour eux, il n'y a pas de mal. Le mal n'existe pas. Et même si on voit que... Ce n'est pas que Adam Arishan, il était bête quand on dit qu'il n'avait pas la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il avait de la déra, de l'intelligence. Comment on voit ça ? Parce que c'est lui qui a donné des noms à tous les animaux. Donc, Adam Arishan n'était pas bête. Il était intelligent. Mais il n'avait pas en lui le Yesserara jusqu'à ce qu'il mange de l'arbre. Et là, le Yesserara, en fait, le mal va rentrer en lui. Et c'est là qu'il va connaître c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Ok. Ok, donc on a fini. Je ne sais pas si c'est toi ou de quelqu'un d'autre. Mais apparemment, si Adam n'avait pas fauté, on serait resté éternellement au Gan Eden. C'est vrai ça ? Oui. Tout le monde, si tu veux, c'est la réparation de la peau de Adam Arishan. Tout l'objectif du monde. D'accord. Ok. Donc, on a fini le perek bête. On commence le perek bimel. Et le serpent était rusé plus que tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, est-ce vrai que Dieu vous a dit vous ne mangerez pas des fruits du jardin ? Donc, il a changé l'ordre de Dieu. On va voir. Il nous dit Pourquoi d'un coup, le passage juste avant, on nous dit Adam et Chava, ils étaient nus. Et là, on commence à nous parler du serpent. Normalement, le passage qui aurait dû suivre, c'est que Dieu, Adam Arishan était nu. Et donc, Dieu lui a fait un vêtement avec des feuilles de figuier. C'est un passage qui va venir plus tard. Quel rapport à la Tundi ? Ils sont nus. Et après, tu t'arrêtes et tu passes à l'histoire du serpent. C'est sans transition. C'est directement le passage de Passouk d'après. Quoi ? Non, c'est qu'il n'y a pas de transition. C'est que c'est le passage de Passouk d'après directement. C'est ça. Donc, c'est quoi le lien ? C'est pour t'enseigner pour quelle raison le serpent a sauté sur eux, entre guillemets. Parce qu'il les a vus nus en train d'avoir une relation. Et du coup, il a eu envie de Chava. Et du coup, c'est pour ça que ces deux Passouk d'Amla sont collés. Et ils étaient nus. Donc, le serpent a vu Chava nu, a vu Adam et Chava en train d'avoir une relation. Et c'est pour ça qu'il a eu envie de s'approprier Chava. Il a désiré Chava. Alors, attends. Est-ce que de là, on n'approprie pas une leçon d'Hachal qui nous a montré que s'il a fait venir le serpent à ce moment-là, c'est pour leur dire qu'il faut qu'ils aient honte d'être nus ? Non, parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas encore mal d'être nus. D'accord. Dans quelle intention il a fait venir le serpent ? Le serpent, c'était le serrat de l'époque, si tu veux. Donc, le serrat, son but, c'est de faire chuter l'homme. Même s'il était à l'époque, il n'était que extérieur et beaucoup plus faible. Alors, c'était quand même de faire chuter l'homme. Maintenant, le serpent aussi n'a pas rempli son rôle. Le rôle du serpent, c'était de s'occuper de tout le côté. Pourquoi le serpent était quasiment l'égal de l'homme ? Qu'il marchait, qu'il parlait, qu'il avait une conscience ? C'est parce que le serpent devait s'occuper de tout le côté matériel du monde pour laisser à Adam le soin de s'occuper de tout le côté spirituel. Et c'est un petit peu le rôle entre Yaakov et Esav. On dit que Yaakov, c'était la réincarnation d'Adam Arishon. Esav, il vient du serpent. C'est un petit peu entre tout le peuple juif et les autres nations. C'est ça l'objectif, qu'Amashiach et les autres nations vont s'occuper de tout le côté matériel du monde pour que le peuple juif puisse se concentrer qu'à la Torah. Et en fait, le serpent a chuté dans son rôle. Il n'a pas accompli son rôle. Ok. Et quand tu parles que le serpent, il marchait, etc. Aujourd'hui, le serpent n'est pas du tout le serpent qu'on avait gagné. Sauf qu'il a eu la malédiction qu'on lui a coupé les jambes. Et d'ailleurs, j'avais vu une recherche scientifique qui a été faite sur ça où il prouve que dans le squelette du serpent, on voit des traces comme quoi, à une certaine époque, le serpent avait des pattes. Ouais, c'est... Ouais, d'accord. C'est très grand. Ils en parlent quand quand on lui coupe les pattes ? Là, juste après, juste après la pote. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc voilà. Aum, Nicole, ça veut dire quoi qu'il était plus rusé que tous les animaux ? C'est-à-dire que plus il était rusé avant la faute, et plus sa chute va être grande. Donc, avant la faute, il a été plus rusé que tous, et après, on va voir dans les succintes d'après, qu'il y a écrit qu'il sera le plus maudit de tous. Donc, en fait, il était au top. Et comme il a voulu plus, il n'a pas accompli son rôle, du coup, il est devenu le plus bas, en fait, de toute la création. Ça veut dire quoi, cette question-là que le serpent pose à Hava en disant, « Dieu vous a dit que vous ne pouviez pas manger de tous les arbres du Ganedem. » L'ordre de Dieu, c'était juste de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ni de l'arbre de la vie. C'est tous les autres arbres qu'il pouvait en manger. Donc, pourquoi le serpent, il savait bien, il les voyait manger de tous les arbres ? Pourquoi il lui a posé la question, « Dieu vous a interdit de manger de tous les arbres ? » Rachid Oji, pour qu'il commence à parler, enfin, pour que Hava lui y réponde et qu'il commence comme ça, que Hava elle-même, en fait, amène le sujet de cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal. Il y a un truc qui m'intrigue, parce que le cours dernier, tu parlais du fait que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il était avec… je ne sais plus si c'était au croisement du mille ou alors d'un lac. Ça, c'est autre chose. L'arbre de l'Asie, il était au centre du Ghan-Eden. Oui, au centre du Ghan-Eden. Donc, c'est un autre arbre. Ce n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un autre arbre. Et il y avait, à part ça, il y avait quatre fleuves qui partaient de Eden. Donc, on avait dit que c'était un lieu qui était à l'ouest du Ghan et qui abreuvait le Ghan. Et qu'après, il se séparait, une fois qu'il avait abreuvé le Ghan, il se séparait en quatre têtes. Et une des quatre têtes, c'était le mille. Ce n'est pas lié. Les fleuves et l'arbre, ce n'est pas lié. Ok, ça marche. Est-ce que c'est compris ? Alors, on continue. Donc, la femme répond au serpent, des fruits de l'arbre, du Ghan, enfin du jardin, on peut en manger. Donc, il n'y a pas de rachis sur ça. D'accord. Je pense que là, c'est juste la réponse de Chava. Je pense que là, c'est juste la réponse de Chava. Est-ce qu'il a dit des consignes sur quand ils sont au Bénédène ? En gros, est-ce qu'il leur avait dit ça à la base ? Oui. L'ordre de Dieu, c'était, vous pouvez manger de tous les arbres, mais l'arbre de la vie et de la connaissance du bien et du mal, vous ne pouvez pas en manger. Ça, ils ont été tellement intrigués qu'ils l'ont touché, au final. C'est ça que tu veux dire ? Alors, la question, en fait, c'est que, si tu écoutes bien ce que j'ai dit, Dieu leur a dit, vous ne pouvez pas en manger. Dans le passage qu'on vient de lire, Chava, elle a dit au serpent, on ne peut pas en manger et on ne peut pas en toucher. C'est elle-même qui a rajouté l'interdiction de toucher. Dieu ne leur a jamais interdit de toucher à cet arbre-là. Ok. Donc, Rachid va nous expliquer pourquoi. Et pourquoi elle a rajouté de ne pas se toucher, aussi parce que les fichards, l'idée guérera-on. Rachid, il te dit, de elle-même, elle a rajouté sur le commandement une chose que Dieu n'avait pas dit. Et c'est pour ça qu'elle est venue à la chute, à la dégradation. C'est comme on dit, de ne pas rajouter sur la Torah. Parce que quand tu rajoutes sur la Torah, tu te dis, moi, je veux faire plus, 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 ce n'est pas bon. Donc, fais ce que Dieu, il t'a dit. Là, c'est parce qu'elle a rajouté… Elle a réformé la Torah. C'est ça. Elle a rajouté le même commandement que de là, on va voir que la faute va venir. On va voir dans le Rachid sur le Passau d'après, c'est parce qu'elle a dit, et de ne pas en toucher, que la faute va venir. Est-ce que c'est bon, ce Passau ? Oui. C'est hyper intéressant. Oui. C'est le moment clé de toute la création. Ah. C'est le moment qui explique pourquoi on vit dans le monde dans lequel on vit. Tout l'objectif du monde dans lequel on vit, c'est de réparer cette faute-là. Ah, ok. Vas-y, roule-monde ton bourre. Vas-y, roule-monde ton bourre. Et il lui a dit, regarde, tu l'as touché, tu n'es pas mort. Alors, pareil, si tu en manges, tu ne seras pas mort. Tu as compris ce qu'il appelle serpent ? Oui, oui, oui. Mais attends, il y a un truc qui me fait bugger. L'omot temotun, c'est deux fois le mot mort en vrai. Oui. C'est plusieurs… Comment tu traduis vraiment ? Je ne dis pas que tu l'as mal traduit, mais comment vraiment tu peux imaginer le sens de se dire, vous ne mourrez pas ? C'est une des façons de parler de la Torah. C'est une des façons de parler de la Torah, de répéter parfois deux fois le mot. Parfois, il y a une explication simple, parfois pas. Si Rachid, le principal d'explication, c'est qu'il n'y a pas une explication sur le sens simple. Moi, je leur ai dit, vous ne mourrez pas d'une mort. Non, parce que les deux, c'est un verbe. C'est bizarrement dit de ma part, mais… Non, non, Georges, je comprends ce que tu veux dire, mais les deux, c'est un verbe. À la limite, mot, tu peux le lire ma vête, parce que c'est les mêmes lettres. Donc, d'une mort, vous ne mourrez pas. Si Rachid n'a pas expliqué, c'est qu'il n'y a pas de réponse sur le sens simple. Après, c'est sûr qu'il va y avoir des explications sur le sens… Voilà quoi. La majorité du Zohar, c'est sur Béréchit, de toute façon. Ah, la majorité du Zohar Kadoch ? Oui. D'accord. Donc, voilà. Tu as compris ce qu'il a fait à Serpent ? Elle-même, elle a rajouté un… Oui, il a poussé. Au final, il a dit, voilà, il l'a touché, elle n'est pas morte. Exactement. Donc, maintenant, il lui a dit, maintenant, tu peux aussi en manger et tu ne peux pas mourir. C'est pour ça… C'est pour ça que si, en fait, elle n'avait pas rajouté de elle-même le fait de ne pas toucher, elle n'aurait pas fauté. En fait, là où tu me fais vraiment prendre conscience d'une chose, quand tu as dit au départ… Alors là, c'est là le message de pourquoi est-ce qu'on est là dans ce monde-là. Ça m'a fait comprendre directement quand tu as lu le rachis qu'en gros, le Yeterra, il est tout le temps avec nous dans le sens qu'il va tout le temps nous faire fauter, mais dans le but qu'au final, on ne soit pas là pour préparer. Oui, c'est ça. C'est en solignan, mais je pense, mais… Non, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce que Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux se dessineront, je crois qu'on dit en français, se souriront, quoi. Et vous serez comme… Quoi ? Ils se dessineront. C'est-à-dire que vos yeux, ils s'ouvriront, quoi. Ils s'éclaveront, vos yeux. Et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc, le serpent lui dit pourquoi Dieu, il vous interagit d'en manger ? C'est parce qu'il sait que si vous allez en manger, vous allez être comme lui. Donc, en fait, Dieu, il serait jaloux, a priori. Est-ce que c'est jaloux dans le sens que nous, on comprend, ou c'est encore plus profond que ça ? Non, c'est vraiment l'argument du serpent. On va voir, Rachid, il dit tout ça. Qui odéa, ça veut dire quoi ? Parce que Dieu, il sait. Que chaque artisan, il déteste les autres artisans qui sont comme lui. Pourquoi ? Parce qu'ils font la même chose. C'est-à-dire que quelqu'un, il veut toujours être le seul à pouvoir faire quelque chose. Quand il voit qu'une personne réussit à faire ce que lui aussi, il ne l'aime pas. C'est un petit peu l'argument que le serpent lui a dit. Il lui a dit Dieu, il a créé le monde. Il lui a dit Dieu, non. Il lui a dit Dieu, comment Dieu, il a créé le monde. Il a mangé de ce fruit-là et ensuite, il a été capable de créer le monde. Donc Dieu, il ne veut pas qu'il y ait d'autres personnes qui puissent faire pareil. C'est pour ça qu'il vous interdit d'en manger. C'est incroyable ce que tu es en train de dire. Ça me fait penser au fait qu'on comprenne que nous, on a chacun notre rôle à jouer dans ce monde-là et qu'on n'est pas pareil. On est tous en soi pareil parce qu'on est des humains, mais on n'est pas pareil parce qu'on a chacun notre rôle à jouer. C'est incroyable. On est tous fait à l'image d'HM. Oui, mais c'est plus encore. Le serpent, par exemple, il a réduit Dieu à quelque chose qui était comme un être humain et qui a juste mangé un fruit et que c'est devenu une superpuissance. Il lui a dit et c'est pour ça qu'il ne veut pas que vous fassiez paris parce qu'il est jaloux. C'est un argument assez bas. Il y a combien de niveaux ? Hein ? Il y en a quatre, non ? Cinq ? Attends, je n'ai pas entendu. Allô ? Oui, c'est abgé. Tu m'entends ? Oui, je t'entends. Je te le disais simplement, il y a combien de niveaux de Neshama ? Cinq. Il y a combien de parties dans l'âme, tu veux dire ? Il y a Roach, Nefesh, Chaya, Yechida ? Nefesh, Roach, Neshama, Chaya, Yechida. D'accord. Si tu dis qu'au final, à la fin, quand ils ont mangé le fruit ou ils ont touché l'arbre et qu'à la fin, leurs yeux se sont ouverts un peu comme tu dis, Venif Kero, Venif Reco, c'est comme ça ? Oui, Venif Kero. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, au final, c'était la volonté d'HM de faire en sorte que l'homme soit la créature la plus intelligente, la plus... Alors, encore une fois, trop loin là ou quoi ? Ce n'est pas l'intelligence parce que comme on a vu avant, à ce moment-là, l'homme, il avait déjà été capable de donner des noms à tous les animaux et vraiment, selon leur personnalité, pas Stam, des noms aux piques. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont baissés ? C'est juste à propos de la connaissance du bien et du mal, qu'ils ont vu en fait le mal qui les entoure. Ils ont connu le mal. OK. VITEM KELOIM. Ça veut dire quoi ? Quand le serpent leur a dit vous serez comme Dieu, Yotsir Olamot, que vous aussi, vous pourrez créer des mondes. C'était ça, l'argument du serpent. D'accord. OK. Est-ce que c'est compris ? Oui. On va arrêter là pour le Tanakh et on va... OK. Donc, Mishta, on était dans le critère de Brakhot toujours, on était au Perek Shishi, donc au sixième chapitre de Mishnayot de Brakhot. Donc, on était là. Donc, le sixième chapitre qu'on avait commencé le cours dernier, il nous parle des Brakhot sur ce que tu manges. Donc, la semaine dernière, on avait vu Aet, Adama, tout ça. On nous parle un petit peu des Brakhot sur ce qu'on mange. Tu commences à même taf, Noun ? Là, là, ouais. Matinikin. Ça, c'est les initiales de Matinikin. Matinikin en arabe, c'est Mishna, quoi. Maté, c'est les initiales de quoi ? Matinikin. Ok. Matinikin en arabe ça veut dire Mishna et du coup, dans une page de Gemara, toujours quand tu as ça, ça veut dire que là, tu commences une nouvelle Mishna. Ok. Et quand c'est Gemara, ça a les initiales qui m'aille même parce que Gemara, c'est déjà un mot en arabe. Ok. C'est le mot en arabe pour dire Talmud, si tu veux. Gemara, ça vient, désolé, c'est important depuis tout à l'heure, mais Gemara, ça vient du mot Ligmor ? Non. Gemara, c'est pas de l'ébreux, c'est de l'araméen. D'accord. Gemara, ça veut dire étudier, une étude. Et Mishna, ça veut dire ? Mishna, ça veut dire aussi étudier, mais dans un autre sens. Les chanènes, ça vient plutôt du mot les chanènes, ça veut dire enseigner, on va dire. Enseigner plutôt qu'étudier. Donc la Mishna, c'est l'enseignement et la Gemara, c'est l'étude de cet enseignement. C'est ça, c'est ça, on pourrait traduire ça comme ça. Ok, c'est un peu trop dit simple, mais je pense que je l'ai compris. De mon côté, je l'ai dit, je l'ai dit un peu trop simplement, mais voilà. Non, c'est ça, il est un. Ok. Donc, on commence la Mishna. Si quelqu'un, maintenant, il a fait un repas, Motsi. Avant de faire Motsi, il a bu du vin, donc il a fait Borepria Gefen. Il a fait Borepria Gefen, il a bu son vin, il a fait Motsi, il a fait ce repas, il a fait Birkat. Après le Birkat, il a encore envie de boire du vin. Il n'a pas à refaire Borepria Gefen. Parce qu'il l'a fait au début. Parce qu'il l'a fait au début, mais on aurait pu dire que vu qu'entre temps, il a fait Motsi, un repas à Birkat, c'est que c'est une interruption. La Mishna, il te dit non. S'il a fait Borepria Gefen sur le vin avant de commencer son repas, il a rendu quitte, enfin, il s'est rendu quitte du vin même après son repas. Donc, la bracha du vin, ça rend quitte sur tout le processus de la bracha, sur tout le processus du repas. Après, c'est ce que la Mishna, il dit, ouais. Ok. Moi, je pensais que c'était l'inverse parce que quand tu fais à Motsi, à la fin, tu n'as pas besoin de faire la bracha sur les vins ni sur autre chose. Oui, Motsi, on va voir aussi, c'est la suite de la Mishna que ça rend quitte tout. Borech à la parperaot, autre enseignement de la Mishna, celui qui a fait, à la parperet, par exemple, celui qui a fait la bracha sur des amuse-bouches, on pourrait traduire, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment le principal du repas, c'est un petit apéritif comme ça. chez les vins Amazon, donc pareil, avant de commencer son repas, il s'est fait un petit apéritif, donc il a fait la bracha dessus, ensuite, il a fait Motsi, il a fait son repas, il a fait Birkat, et après, il va en remanger de ça. Patar est à parperet et la haramazon. Il est déjà quitte, il n'a pas besoin de refaire la bracha. Celui qui a fait la bracha sur l'apéritif, on va dire, avant de faire le repas, il est quitte pour l'apéritif, même après avoir fini son repas. Ça, cet apéro-là, c'est entre Agéfen et Motsi. Quoi ? L'apéro que tu dis, le fameux apéro que tu fais au final des quelques brachotes pour Adama, Aetz et... Non, c'est pas forcément le dit. On parle pas forcément de Shabbat ou quoi, c'est Sam, quelqu'un qui était... Ah, je pense que c'était un Shabbat. Non, pas du tout, c'est quelqu'un qui se fait un repas comme ça tous les jours. Parce qu'avant, il buvait du vin et de l'eau, il n'y avait que ça. Ok, dans la tête, il était un Shabbat. De toute façon, il buvait avant le repas, pendant le repas, après le repas. C'est pour ça qu'il te dit, si, s'il a déjà fait la bracha avant le repas sur le vin, pas besoin de le refaire même s'il en prend à la fin, une fois qu'il a déjà fait le repas Amazon. Pareil pour les apéritifs. D'accord. Barrecha la pâte, autre enseignement, celui qui a fait la bracha sur le vin, donc à mozzi, patareta par perrette, il a acquitté tous les apéritifs. C'est-à-dire, comme la halacha vous connaissez aujourd'hui, quelqu'un qui a fait mozzi, il a rendu quitte tous les apéritifs, toutes les petites choses qu'il va pouvoir manger pendant son repas. À la par perrette, l'eau patareta par perrette, maintenant l'inverse, quelqu'un qui a fait les brachotes sur son apéro, il n'a pas rendu quitte le pain. Quelqu'un qui a fait un apéro et qu'après, il veut manger du pain, il faut qu'il passe mozzi. Le pain n'est pas rendu quitte par perrette. L'eau patareta pat. Bétchine à lève, je ne sais plus ce qu'elle dit. Je ne sais plus ce qu'elle veut dire la vérité, celle-là. Elle n'est pas courante. Celle-ci-ba. Hein ? Elle n'est pas courante. La vérité, Bétchine à lève, je l'ai dit l'avoir fait une ou deux fois. Je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais pas. Ah ! Pardon. Bétchia mai om rime. Bétchia mai om rime. Ah ! C'est pas grave, c'est pas grave. C'est la meilleure sortie de la tête. Bétchia mai om rime, Bétchia mai om rime, Bétchia mai om rime, il te précise un truc que même si ce n'était pas ce thème des apéritifs des petits amuse-bouches, mais c'était vraiment un plat, genre un plat cuisiné, c'est un plat qui est cuit, vraiment. Alors, ça ne rend pas quitte aussi pour le pain. Ça veut dire que tu as mangé un plat, tu as mangé un couscous et qu'après, tu veux manger du pain, il faut que tu fasses moti. Le couscous, le couscous, tu n'as pas quitté le pain même si c'est un vrai repas. C'est un vrai plat cuisiné. Le mec, c'est fait le vin. Il veut se faire un gros, gros, gros apéritif de ce qu'il veut, mais pour lui, ce n'est pas le plat, mais c'est un gros apéritif quand même. Donc, il est quand même à quitter. Il devra faire moti après s'il veut manger du pain. Ok. Ok. Autre enseignement de la Mishnah, si ils étaient juste assis, c'est-à-dire quand la Mishnah, il dit assis, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas vraiment posés pour faire leur repas parce qu'on va voir juste après c'est quoi quand ils se posent vraiment pour faire leur repas. Ils s'étaient juste assis. Chacun fera la bracha pour lui-même si on amène quelque chose. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui fait la bracha pour acquitter tout le monde. Maintenant, essayez-vous. Maintenant, s'ils s'étaient accoulés parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, leur vrai repas, leur gros repas, ils se posaient, ils avaient un coussin à côté et ils s'accoudaient et c'est comme ça qu'ils mangeaient. Quand ils étaient juste assis, c'est-à-dire qu'ils étaient pressés, qu'ils n'avaient pas le temps que ce n'était pas un truc vraiment fixe. Donc, si tout le monde est assis, c'est que les gens n'ont pas le temps. Donc, je ne vais pas dire tout le monde arrêtez, je vais faire la bracha, je vais vous acquitter. Non, chacun fait pour lui-même. Maintenant, si tout le monde se sent bien accusé, ils prennent leur zeste, tout ça, alors un seul va faire la bracha pour tout le monde. Ok. Donc, on tourne la page, la suite de la Mishnah. Maintenant, si on leur a amené du vin pendant le repas, c'est-à-dire qu'ils ont déjà fait mozzi, ils n'ont pas encore fait birka, ils sont en plein milieu du repas, on leur amène du vin. Chacun fera la bracha pour lui-même. Pourquoi ? Parce que tu es en plein milieu du repas et tu ne vas pas dire arrêtez de manger tous, je vais faire la bracha et vous pensez à vous acquitter. Chacun, tu ne vas pas interrompre les gens quand ils sont en train de manger. Donc, chacun fera pour lui-même. Maintenant, si on a porté ce vin-là après le birka, donc à la fin du repas, alors là où ils ont déjà fini de manger, un seul fera la bracha pour tout le monde. Ou au mer à la moumab. Ils ne parlent pas du zimoun là-dessus ? Quoi ? Ils ne parlent pas du zimoun là-dessus ? Non, on ne parle pas du vin. On parle vraiment qu'ils ont fini le repas, ils ont une petite envie de vin, on leur apporte du vin, alors là, un seul fera la bracha pour tout le monde. Ça, c'est la Mishnah, encore une fois. Tout ce qu'on dit là, c'est la Mishnah, ce n'est pas forcément la règle qui est trans sur Georgie. Ok. Vé ou au mer à la moumab et la Mishnah, il se rajoute que celui qui va faire la bracha, donc on a amené du vin à prédire qu'il est Amazon, il y en a un seul qui va faire la bracha pour tout le monde, c'est lui aussi qui va faire la bracha sur le moumab. Pourquoi le moumab ? C'est qu'à la fin du repas, en général, on leur a amené des besamines pour qu'ils aient une bonne odeur après le repas et du coup, la Mishnah, elle te dit que celui qui a fait la bracha pour tout sur le vin, il va aussi faire la bracha pour tous sur les besamines, c'est-à-dire pour les besamines, pour les dé, pour les minés, etc. Ok, ça marche. C'est un moumab et là, la hara souda et même si, en général, on amène du coup ce moumab à la s'est besamines qu'à la fin du repas, c'est-à-dire que c'est une règle générale qu'on l'amène à la fin du repas, alors même là, si on en amène, il y aura un seul qui fera la bracha pour tout le monde. Ok, j'ai compris. Ouais. Donc ça, c'est la Mishnah. On va voir ce que Rachid nous dit sur ça. C'était sur l'autre page, non ? Hein ? Ah oui, c'est ça, j'ai rien dit. Donc, s'il a fait la bracha sur le vent, Rachid va t'expliquer ça. Ils avaient l'habitude d'amener avant de commencer à manger un verre de vin pour boire. Ok ? Donc, avant même qu'ils commençaient le repas, ils avaient l'habitude d'amener un verre de vin. Et ils avaient aussi l'habitude d'amener des apéritifs pour s'ouvrir l'appétit. Comme des apéritifs pour eux, c'est quoi ? Des pargites et des poissons. Ok ? Ce n'est pas les mêmes apéros qu'aujourd'hui. Voilà. Et du coup, ensuite, ils amenaient le vrai repas et à la fin qu'ils avaient fini leur repas, ils s'asseyaient et ils buvaient encore et ils mangeaient encore. Et qu'est-ce qu'ils mangeaient ? Les apéros du début du repas. C'est-à-dire, ils enlaissaient un petit peu et à la fin du repas, ils grignotaient ce qui est resté et ils te disent quelque chose comme quoi ? Ils te disent quelque chose que ça doit être le don d'une sorte d'apéritif comme ça que je ne sais pas ce que ça veut dire. Et aussi, des petits pains. Du coup, je pense que ça va être des parmés de notes. Un truc qui t'a bugué pendant 20 secondes. Quoi ? T'a bugué pendant 20 secondes. Ah ouais ? Ouais. C'est pareil, mais t'entendais pas. Tu t'es arrêté où ? Au niveau de... Quand tu disais, donc il... Attends, reprend depuis quelques heures en arrière, c'est-à-dire que tu disais qu'ils amenaient les apéros, après ils passaient au plat et à la fin, ils finissaient avec l'apéro quand même. C'est-à-dire, voilà, ils finissaient de dire 4 et ensuite, ils refinissaient en fait l'apéro qu'ils avaient commencé au début avec le vin et ils remangeaient leur petit amuse-bouche et du coup là, ils te citent un nom d'apéritif apparemment qu'ils avaient donc je ne sais pas trop ce que c'est et aussi des petits pains donc je pense que c'était des petits trucs maisonotes quoi parce que sinon, ça serait pendant le repas. Il te dit que ça, c'est ce qu'on parle quand ils faisaient l'apéro ou qu'ils buvaient du vin après le Birkat et c'est aussi ceux-là, c'était les mêmes qui mangeaient avant le Birkat. Donc, c'était pour t'expliquer leurs habitudes de pourquoi il y a ces lois-là. On avait dit un plat un plat vraiment chaud donc encore il te cite des noms de plats apparemment qu'il y avait à l'époque mais je ne saurais pas te traduire. Donc, il s'asseyait quand on avait dit qu'il s'asseyait c'est-à-dire qu'il ne se posait pas vraiment. C'est-à-dire quand ils s'asseyaient c'est-à-dire sans s'asseyait sur des lits qu'ils mettaient en général sur leur côté et qu'ils s'étendaient en fait dessus et ils mangeaient et ils buvaient comme ça à couder. Donc là, c'était vraiment quand on dit juste s'asseyait c'était vraiment ils étaient pressés. Et du coup, on avait dit que quand ils étaient juste assis chacun fait la vrahaha pour lui-même. Pourquoi ? Parce qu'on ne fixe pas on ne considère pas qu'un repas il est fixe s'ils ne se sont pas à couder. Et que du coup, comme ce n'est pas un repas fixe alors chacun c'est pour soi-même pas de temps de qu'un se passe pour tous. Ça marche. Ok. La suite de Rachid. Reste un peu sur notre page. Ouais. Ok. Maintenant, si on leur amenait du vin pendant le repas, c'est-à-dire que dans la gamara on va expliquer ce que ça veut dire. Donc celui qui a fait la vrahaha sur le vin à la fin du repas pour tous, c'est lui aussi qui a fait la vrahaha pour tous sur le moukoumar et il va t'expliquer c'est quoi ? Ce qu'on avait l'habitude d'amener devant eux après leur repas de la poudre de rochlin c'est un arbre c'est un arbre odorifiant c'est des branches d'un arbre ou des feuilles d'un arbre ou des tiges pardon d'un arbre plutôt qu'on amenait et qu'on... Ils finissaient toujours leur repas avec ça. C'est ça et qu'ils mettaient sur le feu dans des petites pelles comme ça qu'ils mettaient sur le feu pour faire une bonne odeur et ils faisaient la vrahaha sur eux pour avoir la vrahaha ça veut dire qu'on dit après le repas à la fin du repas on parle du coup d'après Birkat Il te dit que même si on amenait les Hatsé Bessamim donc c'est on les amenait toujours à la fin de la Souda donc à la fin du Birkat parce qu'ils ne font pas partie du repas alors même comme ça celui qui a fait la vrahaha sur le vin vu qu'il a déjà commencé à faire la vrahaha pour tout le monde il est dans les barhaha de fin de repas alors il se fera aussi qu'il fera tous les barhaha de fin de repas comme ça il se fera aussi qu'il fera sur les Hatsé Bessamim Ok Ok voilà c'était le rachis c'est une chaîne un petit peu longue mais voilà je pense qu'on va s'arrêter là c'était sympa moi écoute on n'a pas eu les autres mais c'est pas grave c'est pas grave il faut relancer les autres pour l'idée que tu as lancé sur le groupe quand on a parlé la semaine dernière moi avec KF j'ai des cours enfin j'ai des cours qui sont ça serait pas bête c'est des cours que j'ai déjà donnés donc ça me demanderait pas beaucoup de préparation t'as écrit des cours en plus t'as écrit des petites notes en plus pour ce que tu veux faire de quoi des petits cours bah ce cours que j'ai mis sur le groupe c'est des cours que j'ai déjà fait donc ça me prendrait pas tellement de temps de de me remettre dedans ok ça marche et dis moi quand est-ce qu'on fait le prochain si jamais on le fait en plein PSR tu me dis et on se fera un kiff vas-y ça marche bye